Musique C'est par une petite démonstration de Kung Fu qui a débuté ce 25 septembre au CELAB à l'Université du Burundi, le lancement officiel de la première partie du premier film de Kung Fu au Burundi, titré « Oumutwe Winghua » ou « La tête du foudre » réalisé par le club Ushu Bujumbura. Ce film riche en action raconte l'histoire de deux orphelins maltraités par leur famille adoptive. L'aîné apprend du Kung Fu clandestinement pour résister et pour se défendre. Des tueurs à gages envoyés par sa famille adoptive tenteront en vain d'éliminer les deux orphelins. D'après son éditeur, Yves Nilingang, un maître du club Ushu Bujumbura, ce film a pour objectif de promouvoir le Kung Fu au Burundi et les droits de l'enfant. Son but d'abord c'est de promouvoir les arts martiaux chinois, donc le Kung Fu. Et désormais, c'est de voir le droit de l'enfant et aussi montrer que le Kung Fu peut donner des messages à travers les films. Curieux de voir un film de Kung Fu jouer pour la toute première fois au Burundi, le public n'a pas caché son enthousiasme à la fin. Ils ont fait vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va révolutionner le film au Burundi, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel de voir un film qui peut vraiment être attractif du début à la fin, attirer l'attention des gens, amener les gens dans l'histoire, les transporter. Moi-même j'étais transporté dans l'histoire. Signalons que le CD de ce film est vendu à 5000 francs bout et que le club Bouchou Boujou Moura produira prochainement la deuxième partie. Comment est-ce que vous parlez ? Comment est-ce que vous êtes libérés ?